La qualité, c'est vrai que ça doit être une priorité à l'enseignement, c'est la finalité même d'enseigner. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé est-ce qu'il y avait des choses objectives qui empêchent un élève de bien assimiler essentiellement les cours de langue en arabe et en français. On a trouvé qu'effectivement, les méthodes d'apprentissage doivent être revues et c'est ce qu'on a fait à partir de l'année prochaine. Donc l'Arabe, l'enseignement d'Arabe, c'est une méthode d'enseignement qui va changer à partir de cette année. La méthode d'enseignement en français, pareil, y compris bien sûr l'apprentissage des français à partir de la première année. On espère que avec ces changements de méthode et la formation des enseignements qui va avec, l'élève de l'école primaire, sortira le jardin du système scolaire au niveau de la primaire, pour aller au secondaire collégial, avec un niveau de langue qui lui permet de suivre sans problème la suite de sa scolarité. Merci. 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 Merci.